À Bichat, après avoir été hier à Beaujon à Clichy, j'ai rencontré les responsables syndicaux ici à Bichat, mais je les ai vus aussi à Beaujon hier. J'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur de l'hôpital, le chef des services des urgences, celui de la maternité. Et on a fait cette visite accompagnée avec Yann Brossard, Barbara, et je dirais aussi Gérard, qui est aussi élu dans le 18ème, et Nicolas, qui est le président du groupe des élus à Paris, et Émilie, qui est élu à Saint-Portre, un peu concernant. Bon, c'est important pour moi de le faire, pour nous de venir ici. Et comme je l'ai dit hier à Beaujon, ce qui est en train de se passer ici avec cette fusion de ces deux hôpitaux est révélateur de la politique du gouvernement, mais pas seulement de ce gouvernement, est révélateur de la politique qui est menée depuis plusieurs mandats, qui pousse à faire des concentrations hospitalières, des grands hôpitaux, des grands navires hospitaliers, et qui réduit la proximité des soins et l'égalité des soins dans tout le territoire. Nous sommes venus ici aussi pour dire et prendre un engagement devant les représentants des salariés, prendre l'engagement que nous, nous nous opposerons à ce projet de fusion de ces deux hôpitaux. Je voudrais saluer justement le moratoire qui a été proposé au Conseil de Paris par les élus communistes, qui a reçu l'unanimité des votes et qui permet de mettre un temps, entre parenthèses, ce projet. Mais ce que nous demandons, nous, c'est que cette parenthèse, elle puisse être fermée définitivement, et que s'il y a un projet à revoir, c'est celui qui envisage de moderniser les deux hôpitaux existants, celui de Beaujol et celui de Bichat, ils ont besoin d'investissement. Ils ont besoin d'investissement pour pouvoir accueillir la population de ces deux territoires, de ces deux bassins de vie importants. Beaujol et Bichat sont aussi deux grands hôpitaux qui ont deux maternités. Il y a un peu plus de 2000 enfants qui naissent par an ici, un peu plus de 1000 qui naissent à Beaujol. Or, le projet de fusion prévoit une maternité en capacité d'accueillir 2000 mamans, 2000 naissances par an. C'est donc une perte nette pour toutes les futures mamans de ce territoire, d'Île-de-France, avec 1000 naissances qui vont s'évaporer dans la nature, mais qui en fait ont vocation à aller vers le privé. Et c'est ça qui se passe. Ce projet de fusion, et ça m'a été confirmé ici, comme ça l'a été dit hier, ce projet de fusion prévoit la suppression de 305 lits au final. 305 lits. Ce que nous disons nous, c'est que non seulement il ne faut pas supprimer un lit, mais comme viennent de nous le dire les représentants des salariés, il faudrait 300 lits en plus dans ces deux hôpitaux. Il nous faut des lits supplémentaires, parce que la crise a montré qu'il y avait un manque cruel de lits pour pouvoir accueillir tous ceux qui en ont besoin, et surtout en période de pandémie. Et donc, nous ferons nous, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour que cette fusion n'ait pas lieu, pour que les investissements soient prévus dans ces deux hôpitaux, afin qu'elles puissent accueillir au mieux les populations concernées, et qu'on envisage et qu'on travaille à un projet hospitalier sur le territoire de Saint-Ouen, si nécessaire, permettant d'élargir l'offre de soins et dans la proximité pour l'ensemble des populations. Un dernier mot, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec les sages-femmes qui sont toujours en grève, mais comme beaucoup de soignants, ce sont des professionnels qui sont en grève et au travail. Mais elles sont en grève, avec une grande banderole dans leur service, et elles sont, elles, très attachées à maintenir une maternité de proximité. Et elles nous expliquent qu'une maternité de plus de 2000 enfants par an, c'est une maternité industrielle, c'est une usine à bébés, et ça enlève la proximité à laquelle elles sont attachées, dans le soin qu'elles offrent aux mamans, aux futures mamans. Et cette proximité, elles y tiennent absolument. C'est la raison pour laquelle elles ne souhaitent pas du tout que ces deux maternités fusionnent, pour en final, perdre en plus des lits. Il y a donc derrière cette projet de fusion, une opération purement comptable, de faire des économies. Le chiffre que nous apprennent le syndicat ici, le syndicat CGT de l'hôpital Bichat, c'est qu'ils ont prévu dans les effectifs, une infirmière pour 14 patients en moyenne. Quand on sait que la moyenne acceptable serait d'une infirmière pour 8, et à partir de 8, c'est déjà difficile. Ici, l'objectif est de réduire le personnel, le nombre de soignants, pour faire des économies sur la santé publique. Nous voulons sortir de ces logiques comptables. La santé n'a pas de prix, il n'y a pas d'économie à faire sur la santé. Il faut y mettre les moyens, et tout de suite, ce que nous demandons, et je le demande, à mettre en œuvre maintenant cette mesure, c'est au gouvernement de le faire sans attendre les élections, c'est d'augmenter les salaires des soignants, au-delà de ces 180 euros qui ont été proposés. Si on veut retrouver des infirmières et des aides-soignants qui reviennent à l'hôpital parce qu'il en manque, c'est en augmentant tout de suite de 30% les salaires des soignants, tout de suite, pour redonner de l'attractivité à cette profession, et pour que les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants qui ont quitté l'hôpital ces deux dernières années, parce qu'ils n'en pouvaient plus, reviennent ici et retrouvent aussi goût au métier, à cette véritable vocation dont on a besoin pour notre pays. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire concernant ce projet, et en disant, comme je l'ai dit hier à Beaujol, c'est que nous voulons faire de ce combat, un combat national, emblématique de ce qui se passe actuellement en France. Ce gouvernement continue à fermer des lits, nous devons y mettre un terme. Ce n'est pas un moratoire, c'est stop. Il faut créer des lits, il faut ouvrir des lits. Et ce projet de fusion, c'est tout l'inverse, et donc nous en ferons une campagne nationale, et je demande que tous les candidats à l'élection présidentielle viennent ici rencontrer les salariés, les écouter, et prendre un engagement sur l'avenir de ces deux hôpitaux, Bichat et Beaujol. Bravo. Bravo. Applaudissements Voilà.